C'est une vraie galerie de portraits à la fois sans pitié et tendre et on rit beaucoup de l'humour de Proust et de la méchanceté et du snobisme de ces personnages et en même temps on est attendri par eux et le fait de lire haute voix ça change beaucoup. Non, Proust au contraire il se prête tout à fait à la lecture, il faut juste avoir le temps et au contraire parce qu'il y a énormément d'émotions dans l'écriture de Proust et de drôlerie et souvent dans la même page on peut passer à quelque chose de très drôle à quelque chose qui n'est pas du tout, qui est très émouvant. Donc au contraire ça peut tout à fait s'incarner. Le propre de la lecture à haute voix c'est qu'il faut quand même que ça puisse s'incarner, qu'on puisse ressentir vraiment pleinement ce que raconte l'auteur au moment présent. C'est comme si on créait du théâtre avec un texte qui au départ est écrit pas pour le théâtre mais juste pour la lecture. Non, l'oralité chez Proust franchement ça fonctionne mais parce que c'est amusant et émouvant. Il y a une telle richesse de vocabulaire, de poésie que c'est toujours agréable pour les sens. En effet quand on lit à haute voix Proust, on se rend compte que c'est pas si compliqué ou les autres clichés qui peuvent accompagner souvent Proust, le Pinsomme, tout ça. Quand on l'entend, quand on le lit soi-même à haute voix, on se rend compte que d'abord on se rend compte de la drôlerie, on se rend compte de l'humour beaucoup plus que quand on ne le lit pas à haute voix. Et puis les personnages s'incarnent beaucoup plus. C'est une vraie galerie, c'est une vraie galerie de portraits à la fois sans pitié et tendre. Et on rit beaucoup de l'humour de Proust et de la méchanceté et du snobisme de ces personnages et en même temps on est attendri par eux. Et le fait de lire haute voix, oui ça change beaucoup. Les cloisons de clichés qui entourent l'oeuvre de Proust tombent peu à peu.